Bon, je vais vous donner l'exemple. On administre par voie intervénueuse la digitaline à un malade. L'élimination de ce médicament se fait suivant une loi de premier ordre, donc la vitesse radiconde d'ordre 1. Le temps au bout duquel la moitié de ce médicament a été éliminé est de 7 jours. Maintenant, l'été est un demi, c'est 7 jours. Qu'est-ce que la vitesse de cette réaction a pour expression vitesse égale constante digitaline puissance 2? Donc puissance 2 m'intercule à l'ordre 2 alors que l'énonce est qu'elle est ordre 1, donc la réponse a dit qu'en fausse. La vitesse de la réaction est constante, c'est faux. C'est une réponse fausse parce que la coëlle a une vitesse constante, le cas d'ordre 0. On a l'ordre 1. La constante de vitesse égale 0.09019 jour moins 1. L'unité est une constante indépendante de la concentration. La réponse est juste, bien sûr, on peut vérifier. La constante pour ordre 1, c'est ln2 sur T1 demi. De l'application ln2 0.69 sur 7 jours, on obtient 0.09019 jour moins 1. 7 jours, c'était 1.5, donc on obtient la valeur. Le temps nécessaire pour éliminer 80% de ce médicament est 25 jours. Je peux vérifier en utilisant, bien sûr, l'expression ta ordre 1. ln2, il y a composé a. Il y a "-k fy t plus ln", quantité initiale. L'application Katrina, on obtient 80% éliminé. L'humain growth 1.06019 jour Future. L'habお出ere, 20% de quantité initiale. de quantité initiale, maintenant A, il faut qu'elle est 20%. Donc on dit Alain, 20% il y a 0,2 de la quantité initiale qui est égal à moins K fois T plus Alain, quantité initiale. Maintenant, on va faire le temps nécessaire pour consommer 80%. On va faire le temps de consommer 80%. On va faire le temps nécessaire pour consommer 80% d'un digital. Donc T, c'est moins Alain, 0,2 sur 0,099. Donc après les calculs, on va dire qu'il y a 16,25 jours. Donc 16,25 jours, donc largement inférieur à 25%, donc la réponse est fausse. Donc on va faire le temps de consommer 80%. Je trouve que la quantité restante, on va appliquer 80%. On va faire le temps de 20% en digitale. 20% il y a 0,2. On va faire le temps de la fraction. 0,2 en A0. 0,2 il y a 20% en A0, donc c'est 0,2 en A0. La dernière question, le temps de demi-réaction dépend de la concentration, c'est faux. Le temps indépendant de la concentration, on a chiffonnat T1,5. Il est en fonction du temps, indépendant de la concentration. T1,5, donc l'expression TA, c'est L1 sur K. Donc la réponse est fausse. Foss.